Les sessions annuelles de l'APN et de la CCPBC attirent l'attention des médias du monde entier. Ces dernières 24 heures, ce sont le discours prononcé par le président Xi Jinping lors de la clôture des deux sessions et la conférence de presse du Premier ministre chinois Li Keqiang qui ont suscité un immense intérêt de la part des médias mondiaux. La télévision britannique BBC a souligné la mise en garde du président chinois Xi Jinping contre toute tentative de diviser le pays. Pour elle, le propos est un avertissement fort contre les séparatistes des régions comme Taïwan et Hong Kong. Le journal singapourien Li Keqiang a mis en avant un autre propos du président chinois, selon lequel seuls ceux qui ont l'habitude de menacer les autres considèrent les autres comme une menace. Le Quotidien voit dans cette phrase une critique de la thèse « La menace chinoise avancée par des pays tels que les États-Unis ». Il a encore expliqué que la Chine continuerait à promouvoir la mise en œuvre de l'initiative Saint-Gerout et à renforcer les échanges et la coopération avec les autres pays du monde pour que la réforme et le développement de la Chine puissent bénéficier à toute l'humanité. L'agence de presse Reuters a tenu la promesse du Premier ministre chinois d'ouvrir davantage l'économie chinoise, permettant aux entreprises étrangères et locales de se livrer à une concurrence équitable. Elle a fait remarquer que c'est un contraste avec la perspective d'une guerre commerciale mondiale déclenchée par le président américain Donald Trump. La magazine française Le Point s'est intéressée au remaniement du gouvernement chinois. Pour elle, la promotion de l'ancien numéro 2 de la Banque Populaire de Chine, Yi Kang, à la tête de la Banque Centrale du Pays, est un signe de continuité. Elle a aussi indiqué que Liu He, un très influent conseiller économique du président Xi Jinping, a été élevé au poste de vice-premier ministre.